Bonjour à tous, bonjour à tous ! Tu t'es lancé sur quelque chose là ! Bonjour Fab ! Bonjour Gégé, bonjour à tous ! Bonjour les amis, bienvenue dans votre heure de bonne humeur ! Mettez-vous à table j'ai envie de dire ! Qu'est-ce que vous prenez ? Je vais manger un petit épisode consacré à la nourriture peut-être ? Une nourriture plutôt gastronomique ou peu importe ? Peu importe finalement ! On voudrait reconnu, c'est le générique de l'aile ou la cuisse de Vladimir Cosmic ! Ah la musique, oui ! Sinon c'est de, je ne sais plus, Claude Berry ? Gérard Roury ! Zidi ? Claude Zidi ? Moi je dirais Gérard Roury, voilà ! Bah écoutez, on a un générique pour savoir... Oui, on va se rencarder ! On va aller tout de suite ! C'est quoi vos prénoms ? C'est Frécie-soussisse ! Et c'est quoi vos prénoms ? Avec Gégé ! Et avec Fab ! Avec qui ? Et sur moi c'est Jean-Claude mon prénom ! C'est à moi, Foch-Cose ? Oui ! Bonjour à tous ! Rebonjour Fab ! Rebonjour ! Est-ce que c'est Gérard Roury ? Est-ce que vous pensez que j'ai regardé ? Ah bah qu'est-ce que vous tapotiez alors du coup ? Je commandais mes courses ! Ah ! Claude Zidi ! Bah vous voyez, j'avais pas raison ! Vous voyez ? Donc bah quand même, on a peut-être un petit rappel de 2-3 choses ! Qu'est-ce que c'est S'apprécie-soussisse ? Bah S'apprécie-soussisse, c'est un podcast hebdomadaire ! Oui ! Dans lequel... Toutes les semaines ! En plus ! 52 par an ! Parce qu'on prend pas de vacances l'été nous ! On a pas raté... On a la France qui se lève tôt ! Épisode 122 ! Oui ! 122ème semaine, on est là non-stop ! Non-stop ! Et on est pas fatigué ! Et tous les mercredis, on trouve un thème différent cette semaine, c'est le manger, c'est la bouche ! Voilà ! Alors on va pas donner de recettes de cuisine, c'est juste qu'on va partir d'un sujet, on va jouer ! Je crois qu'aujourd'hui on va beaucoup jouer en plus ! Bah oui, ça tombe comme ça, quelques fois ! Ah bah écoutez, c'est l'éclipse solaire ! Vous serez divertis, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ? Et bah si vous êtes pas content, bah abonnez-vous ! Prenez bien une petite fraction de seconde pour vous abonner à nos podcasts, donc sur Deezer, Spotify, Youtube, Ocha... On est partout ! On est même au commode de votre mémé, on y est aussi ! On est là ! Et aussi Instagram, parce que... Alors c'est vrai que pour vous ça change pas grand-chose, mais pour nous ça veut dire beaucoup ! Oui, ça veut dire qu'on était libres et Redet là malgré tout ! Tout à fait ! Je sais pas si c'est ça, mais ça colle bien, ça rentre ! Bon, je sais qu'il y a un malgré tout qui traîne, mais... Ouais ! Attendez, il n'y a pas du mot conducteur ! Oui, voilà ! Il est là ! Oui, c'est le grand conducteur, mais le petit conducteur là... Ah, c'est votre texte ! La petite paille, ma petite poêle Aïda ! Qu'est-ce que vous voulez nous raconter de beau aujourd'hui, Fab, alors ? Manger ! Nourriture ! Pourquoi d'ailleurs on a choisi ce sujet-là ? Je sais plus... Ah si, c'est l'anniversaire de Raymond Oliveur ! Oh, oh, oh ! On connaît ! Je me suis recueillé du micro, mais... C'est un peu notre héros, d'ailleurs il est prévu que dans nos bureaux il y ait un poster de Raymond Oliveur et de Catherine Langeais qui sont pour les plus jeunes de notre monde, on en parle quelques fois, on en a parlé beaucoup, on l'a même mis sur une vignette, me semble-t-il, de mémoire, ou dans l'épisode vidéo, le centième, on l'a incrusté, voilà ! Parce qu'il n'est plus, autant vous le dire ! Il n'est plus, je crois qu'il est né en 1909, mais la mort je ne l'ai plus en tête ! Je crois qu'il m'aura 80 ans ! Et vu ce qu'il s'est foutu dedans, mon avis, c'est pas pire ! Je trouve qu'il en sort bien, parce que le cholestérol était sympa ! Alors, si vous voulez, il a eu un buse, je vous le mets en direct, il a eu un petit buse sur Youtube, parce que... Je vais donc le mélanger en deux ou trois fois... C'est un recette de crêpes ! Ah, l'alcool surtout ! Oui ! Il y avait plus d'alcool que de lait ! Exactement ! Oh là là ! Oui, il faut en mettre beaucoup ! C'est du rhum qui rentre... On a un rapport particulier avec ça ! Oui ! Il se trouve que Jégé et moi, quelquefois, passion, quelques sourires à regarder des archives d'émissions de cuisine, et on a une passion pour Raymond Oliver et Catherine Langer ! Oui ! Alors après, si Pierrot de Lille nous écoute, on l'aime bien aussi ! Ah oui, il y a une hiérarchie quand même ! Oui ! Pour moi, ces deux-là sont quand même tout en haut ! Oui, mais quelque part, on peut tracher Raymond Oliver, parce qu'il est mort, il ne nous entend pas, alors que Pierrot de Lille, on peut peut-être encore avoir une petite terrine gratos ! Oui, enfin, il faut se dépêcher quand même ! Oui, c'est vrai ! Et euh... Non, allez-y ! Non, je voulais saluer Jenny, quand même ! Bah, on la salue ! Jenny Cleve, qui, elle, nous a quitté récemment, on l'a pris quasiment en direct, d'ailleurs ! Ah oui, c'est vrai ! On prend un enregistrement ! Ça nous a foutu un coup de massue ! Il y a peut-être un an de ça ! C'était une vieille dame, une vieille actrice du nord de la France, parce que Pierrot de Lille est du nord, et d'ailleurs, c'était sur FR3 Lille, ou France 3 Lille, enfin, Nord-Pas-de-Calais, Haute-France ! Oh, je ne sais plus ! À l'époque, ça ne s'appelait pas Haute-France ! Avec la petite Philippine, là ! Ah là là ! Oh, qui n'était venu qu'une fois, mais c'était bien assez ! Voilà ! Voilà, c'est un private joke, mais voilà ! On a une petite passion pour les émissions culinaires, même là où on ne pensait pas aller, c'est-à-dire sur les émissions catholiques, où tu as des bonnes sœurs et des moines qui font des recettes de cuisine pour leur... Leur congrégation ! Oh, je dis congrégation ! Je me mets un petit plus sur mon cahier ! Quand même quatre syllabes ! C'est pas deux dans tout le monde ! Et donc voilà, on part un peu partout dans les émissions de cuisine, mais on aime... Même des trucs qu'on ne mangerait pas ! Il faut plutôt que ce soit un peu ringard, parce que moi, je ne regarde pas ni Top Chef, ni Master Chef, si ça existe encore, ni Le Meilleur Pâtissier, même si ça... Oh, le générique du clash, excusez-moi ! Oui, mais c'est parce qu'il y a Faustine ! Oui ! Mais on aime bien le... Bon, c'est pas un secret, on aime le kitsch, on aime le ringard, et pour nous, c'est un compliment ! Et on aime le kirsch aussi ! Le kirsch, est-ce que c'est kitsch le kirsch ? Le kitsch, c'est... Ouh là ! C'est pas facile à dire ! Je vous laisse le dire, ce truc-là ! Le kirch, c'est kitsch ! Oui, alors, vous cherchez sur Ina Recette Vintage, quand Pierre Bonte Vachet, 86 ans, mais quand Pierre Bonte va chez les gens... Alors, Mme Robert... Vous nous faites la pâte à galettes, montrez-nous un peu comment ça fonctionne ! Et il a une faculté de s'étonner de tout ! Ah, c'est donc de l'eau ! Oui, comme il y en a partout, il y a les couilles celui-ci ! Oui, mais bon... Avec des normes d'hygiène, fort peu respectées, on est d'accord ! Après, on est chez l'habitant, chacun fait ce qu'il veut ! J'ai le souvenir d'une dame qui faisait un pâté de tête avec les mains, elle avait les doigts grands, elle avait les ongles noirs, oui ! Eh bien, c'est bien que tu parles d'ongles noirs, parce que je vais te parler de mode dans la cuisine, non, rien à voir avec les ongles noirs, c'était un dérapage plus qu'une transition ! Oui ! Est-ce que toi, t'as suivi des modes de la cuisine ? Est-ce que tu cuisines ? Depuis peu, oui ! Est-ce que t'as des trucs que t'aimes bien faire, que t'aimes pas faire ? On le sait, j'ai réécouté un vieil épisode qui disait qu'il fallait qu'on fasse un jour un épisode sur les gâteaux apéro ! Ah bon ? Oui, qu'apparemment c'est notre passion ! C'est la mienne plus que la tienne, mais moi je peux me nourrir qu'avec de l'apéritif ! Tu disais que t'adorais tout ce qui était fritel ! Non ! J'ai aimé, un petit c'était la fête, mais il y avait moins de choix, j'ai l'impression quand on était petit, non ? Je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gâteaux apéro qui ont disparu, et des... Les fritels, à ma vie, c'est à ça de disparaître, parce que qui aime ça ? Qui a le droit ? Moi je pense que c'est le côté nutritionnel qui m'empêche de manger ça. C'est du sel ? C'est du sel, de l'air et de l'huile finalement ! Que des bonnes choses ! Oui ! On parlait aussi des Dixis à la poudre de tomate, la décoilance, que toi t'aimes bien, je sais ! Oui, oui, oui ! Oui, parce que c'est dans un assortiment de quatre compartiments, et c'est un des moins tristes, c'est pour te dire la gueule les autres ! Oh non, il y a des Monaco dans les compartiments ! Il y a des Monaco ? Ah non, mais c'est pas les mêmes ça ! Vous avez pas vu ? Mais il m'a pointé du doigt de temps arrête de dire des conneries là, de taper dans le haut de gamme, les trucs premier prix là, t'as les boules nature, les boules de tomate, t'as les cercles à l'oignon, les faux curly, et les cercles à l'oignon, qu'ils ont pas si fous que ça ! Bah moi, en vrai, je vais faire un petit coming out, les cadeaux d'apéro, c'est pas de Thomas Passion ! Bah je sais ! J'aime bien les 3D ! Ouais, parce que t'aimes diper ! Qu'est-ce que vous dipez ? Ah, je dipe ! Dans le houmou ? Dans le houmou, dans le mamloï quand même des fois ! Oh, c'est bon ça ! Dans le tartare ! Le tartare, c'est plus compliqué parce que le tartare est plus friable, voyez-vous ! Oui, il faut le sortir un peu du frigo, sinon vous cassez votre 3D ! Ah oui ! Et le tartare au poivre ! Ah ça ! Ah ça ! Par kilo ! Non mais en gâteau... J'aime bien les classiques, les monacos, les petites pizzas... Les ça ? Ouais, c'est bon ça ! Les triangles moins, déjà ! Ah, au pavot aussi, c'est pas mal ! À choisir un petit monaco, un petit monac ? C'est très dangereux, faut pas y aller à pleine bouche, les triangles, parce que vous percez le palais ! Mais grave ! Ah bah, je suis bien content qu'on en reparle ! Non mais sinon, en termes de... Alors, les canastas, ça c'est notre passion commune ! Comment ça ? Vous vous incluez dedans ? Bah oui ! Vous vous en prenez pour me faire plaisir ? Bah non ! Tu m'as fait redécouvrir... Ça fait vraiment biscuit de mémé ! Oui ! Waouh ! Pour ceux qui n'ont pas la ref en tête, c'est des petits biscuits... C'est des coffrets ? Carrés ! Oui, des coffrets carrés, fourrés soit au gouda... Enfin, au faux gouda, ou au faux jambon ? Jambon au bacon ! Jambon au bacon ! Et les jambons au bacon, on en trouve moins, quand même ! Mais oui ! Sauf dans votre petit Super U ! Dans le petit Unico, il y en a, mais dans le carrefour en bas, non, il n'y en a pas ! Ah, ça fait quand même terrible, ça ! Donc tu as le paquet vert et le paquet orangé ! Orangé, ouais ! Le paquet vert, on en trouve à foison ! Ah bah ça ! Et donc, on va revenir, parce qu'on parlait de cuisine, on parlait pas du gâteau apéro, jouer le rebuchon, on va se retrouver dans sa tombe ! Est-ce que, si je te dis, vérine ? Non ! On n'en trouve plus, c'est l'avantage des modes, c'est que ça passe ! Mais c'est pas du vrai manger ! C'est même pas pratique, je préfère le petit four classique ! Mais c'est de l'apéro, pourtant ! Mais c'est pas de la... non ! Une petite mousse d'avocat avec une crevette dessus et... C'est chiant ! Qu'on pointe avec le doigt ! C'est chiant à manger ! Et puis, on peut mettre ça sur le dos, c'est une catastrophe écologique, ce truc ! Vous avez des petits gobelets en verre partout, là ! En verre, c'est écolo ! En plastique ! Oh, regardez ! Mais t'aimes pas les petites cuillères toutes petites ? Non ! Ça tue les baleines ! Et alors, il y a un truc qui m'a rendu fou ! Ah ça, par contre, on n'est pas vraiment dans la vérine, mais quand même ! C'est les cuillères apéritives ! La maîtresse de maison avait préparé toute la cuillère, et puis tu faisais ce loup ! Ça y est, t'as mangé ta cuillère ! Non ! On n'est pas des bébés non plus avec le bloody chef, là ! Et bon, pareil ! Ça, j'ai pas trop connu ! Je vois, mais j'ai pas trop... Mon frère, ça a beaucoup fait... Ah oui ! Mon frère aime bien faire du dressing de table ! Ton frère, c'est le dernier truc à la mode, il s'est arrivé au réveillon, ça arrive ! Oh ouais ! Il a fait des vérines en 2000... Ah, il a continué à en faire longtemps ! Ah ! Du tartare de veau ! Parce qu'une fois, il faut cuire la viande au bout d'un moment, quand même ! C'est tout bon mover ! C'est tout bon... Oui, oui, oui ! Non, il a fait des petits burgers une fois, qui étaient pas mal ! Ouais ! Pas au boudin, mais... Non ! Alors, il y a eu une fois où, chez un collègue, chez qui... J'étais allé prendre l'apéritif... J'ai retourné à la table, c'était des feuilles d'endive, avec du boursin au bout... Oh, ça peut être pas mal ! Oui, mais enfin, il fait ça en forme de soleil sur l'assiette ! En revanche, j'ai eu la même chose avec des feuilles d'endive, mais c'était une espèce de chair de crabe, avec une petite mayonnaise allégée, tu sais, dedans ! Voilà ! Ça, j'ai déjà eu ! Oui ! T'as déjà eu ou t'as déjà fait ? Non, je fais pas ça ! Ouais ! Qu'est-ce que j'ai eu en mode d'apéro ? Ah, si, il y a eu un truc qui est plus récent ! Les petits feuilletés en forme de soleil ! T'achètes deux pâtes feuilletées, tu mets du pesto au milieu, tu coupes et tu tournes et ça fait des soleils ! Ah, j'ai fait ça ! Ah, je savais bien qu'il y avait un truc comme ça ! Ah, si, t'as quand même fait une bruschetta ou une fougasse ! Ah, j'ai fait une fougasse aux olives ! Non, ça, j'ai fait à Noël, j'ai fait une au pesto vert et au pesto rouge, avec les couleurs de Noël ! Oui ! Et puis, ça, c'était chez mon frère, on faisait des petits sapins, on faisait des petites lanières de... C'est un spécial apéro, ça, spécial ! C'est vous qui portez là-dessus ! Donc, Vérin, c'est non ! Vérin, c'est non ! Cuisine Fusion ! J'ai jamais essayé ! Moi, ça peut m'énerver très vite ! Mais d'ailleurs, ça n'existe plus déjà, si ! Bah, il y en a quelques-uns, quand même ! Les tacos bretons, il y a un restaurant à Rennes qui est très connu, Ima ! Près de la gare ? Ah non ! Alors, ça, c'est les tacos ! Le Ima, qui est à côté du Boulevard de la Liberté, qui fait japonais breton ! Ouais ! Genre, oui ! Alors, je suis un grand chef qui revient de voyage au Japon ! J'ai bourlingué, j'ai roulé ma bosse ! Mais en même temps, je suis très breton, et j'ai beaucoup vécu en Asie, donc je peux vous proposer un petit sushi de kombucha au sarrasin ! Non, 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 non ! Ne mélange pas tout ! Bon ! Je m'emballe pas pas grand-chose ! Et toi, t'as essayé ? Non, bah non, c'est... Ouh là là ! Je vous le tape en direct ! Je crois que le restaurant, le midi... Non, non, mais... Tu as 56 balles, le truc ! En règle générale, la... Ah ! Moi, faire la cuisine... Non, je m'aventure... Moi, je me fais une recette... Goûter, hein ! Goûter... Tu parles bien des trucs cryogénisés ou... Ah ! Ah ! Ah ! La cuisine moléculaire ! Moléculaire ! T'as essayé, ça ? Ah ! Non ! Je sais que mon frère a essayé ! Mon frère, il fait beaucoup de trucs, mais... Non, alors... Je vous vois pas l'intérêt ! Ça, ça a disparu ! Oui ! Ah ! Les petites billes de... Alors, c'est un petit véloté de petits pois que... Mais dans un verre, je sais pas, dans un petit bol... Ça fume, là, comme le chaudron d'une sorcière... Oh, non, non ! Non, ça, non ! Ça... Je trouvais que c'était beaucoup de bottes à couec pour pas grand-chose ! Raymond Luvert ne le fait pas, ne le mange pas ! Voilà ! Quoi ? Il était très en avance pour son époque ! Qu'est-ce qu'il a fait une fois ? On en a bugué ? Avec une... Il avait ramené une dame japonaise ? Oui, aussi, oui ! Par contre, oui, il a voyagé, oui ! Et il a ramené des choses... Oui ! Le cheese cake qui était mis en 50 aussi, qui était assez rare chez nous... Un cheese cake, oui, ouais ! Bon, il l'a fait avec du gouda, donc... Et beaucoup d'armagnac ! Bah, forcément, ça nous a pas de goût, oui ! Et puis, pour revenir juste à la cuisine moléculaire, ça me rappelle beaucoup un dîner presque parfait ! Je sais pas si t'avais regardé... J'ai regardé, mais peut-être pas de moléculaire, c'est compliqué à faire, faut avoir du matériel, non ? Oui, mais c'est les gens qui voulaient impressionner un peu la galerie pour avoir des bons points ! Alors, j'ai fait un petit spaghetti de gazpacho de poivron, et... Oui, bah, ça finira en popo pareil, de toute façon ! Oh, bah non ! Bah, excusez-moi ! Vous me prenez jamais plaisir à manger, vous ? Si ! Mais, je veux dire, passer du temps pour les inconnus qui vont déglinguer dans les waters... C'est une émission de M6, donc... Avec la voix off... Ah, qu'on a vu récemment, non ? Oui, je ne sais plus quoi c'était, mais... Oui ! Et, bon, je pense qu'il faut... On en parle toutes les semaines, vous allez me dire, mais... Il y a une spéciale, la Fida Turner de... Oui, j'ai dû voir ! Un dîner presque parfait ! Elle revenait spécialement des Etats-Unis pour... Exprès ! Elle faisait croire ! Mais, moi, je me soutiens qu'elle ne dit vraiment pas ! D'accord ! Eh, dites ! J'ai tapé sur... Est-ce que tu as un enfant de Tupperware, toi ? Ma mère avait le... Tout la tiraille ! Ok, donc du coup... Elle n'avait pas de réunion de Tupperware, mais elle en avait ! Est-ce que tu as fait des... Est-ce que tu as mangé des recettes tradies Tupperware ? Non, elle avait les récipients, mais je ne pense pas qu'elle avait des recettes... La charlotte aux framboises, le gâteau aux amandes... Je vois très bien le moule à... À charlotte ? À charlotte ! Sauf que c'est pour les entremets, tu sais, en forme de petit... Comme s'il y avait des biscuits à cuillère, mais... Ma grand-mère faisait des entremets à l'intérieur, et c'était un peu fade, quand même ! Oui, ma mère faisait un gâteau de semoule dedans ! Avec des raisins ? Oui ! Oui, ma mère l'a fait aussi ! Délicieux, ça ! Sans le rhum ! Ah bah moi non plus ! Bon... Bon, moi maintenant, oui, mais... Non, mais il y a un gâteau aux amandes Tupperware, que moi je... Que tu fais toujours ? Non, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, mais je pourrais me bouffer des quilles... C'est une génoise... Tu peux le faire sans Tupperware, on est d'accord ! Oui, oui, c'est juste la recette Tupperware ! C'est génoise, des amandes effilées, du beurre fondu et du sucre ! C'est toujours pas mal ! Palala ! Palala ! Palala ! Palala ! Délicieux ! Et je continue mon interrogatoire du petit Fab là, on va pas faire le questionnaire de Proust sur la cuisine parce qu'il n'existe pas, mais si on doit te dire demain, tu peux en manger plus qu'un seul plat toute ta vie ! Tous les jours ! Tous les jours ! C'est compliqué ça hein ! Bah hé ! Peu importe l'apport calorique et tout, ou l'apport carbone ! Peut-être des galettes, j'aime bien ça moi ! Mais un seul type de galettes ! Un seul type de galettes ! Ok ! Ouais ! Bah décrivez-nous votre galette parfaite là, vous vous faites le mystérieux ! On va faire le mystérieux de la galette quand même ! Je ne sais pas, soit une toute simple, vous savez, avec... On est peu de choses, vous savez, on est des petits gens ! Avec, voilà, les petits gens avec de l'œuf et du beurre, c'est très bien ! Et puis, ou... Du léribot, bien évidemment ! Faut que je récite ça ! Non ! Mais non ! Mais engueulez pas les gens comme ça ! Je vous préviens, je vous vois faire ça, je vous achète une panoplie de férine ! D'accord, je le ferai pas ! Et non, bah, la galette, je pense que ça passerait tous les jours ! Ah, c'est une bonne idée ça, tiens ! Et vous ? Ah, bah, maintenant que t'as dit galette, euh... Ah ouais, la galette ! Parce qu'il y a plein de galettes possibles ! Bah, mais t'as dit une seule, même une seule, hein ! Ah, mais une seule, on se lasse au bout des moments ! Bah, de toute façon, peu importe, tu vas te lasser, est-ce qu'ils mangent pas tous les jours les mêmes choses ? Non, moi ça pourrait être... Patate au four ? Non, bah, ça me coûte trop cher ! Quoique, une bonne patate au four avec un peu de yand ! Ouais, mais non... Ah, moi les petits sandwichs ! Moi les petits sandwichs, c'est un peu ma passion quand même ! Les petits clubs ou les petits... Ah, des maisons, baguettes, baguettes, mimolettes, jambon blanc et beurre ! Mais tous les jours le même, celui-ci ! Ouais, je pense... Bah, pareil, t'en auras marre assez rapidement ! Bah, non, c'est pas de la galette non plus ! Donc chez vous, ce que vous n'avez pas vu, c'est que nous avons échangé nos places, c'est-à-dire la place du Réal ! Vous êtes passé Réal ! Bonjour ! Et euh... bah, c'est-à-dire que ça change les voix, vous nous direz en commentaire si... Pourtant c'est le même micro, même console, mais peut-être pas le même casque ! Est-ce que nous on est un peu comme ça, on se regarde avec un gros plan d'interrogation au-dessus l'un de l'autre ? Moi je vois la vie différemment là ! Bah oui, moi aussi ! Déjà j'ai échangé d'angle dans ce studio dans lequel nous enregistrons le troisième, quatrième épisode ? Ici ? Oui ! Ah non ! Troisième ? Peut-être troisième, ouais ! Je ne sais plus ! Bah vous nous direz dans les commentaires ! Et je n'en sors de rien ! Je vois le studio de l'autre... Ah d'accord, donc c'est donc comme ça ! Ouais ! Ah ok, très bien ! Et... Ah Jacqueline ! Ah je comprends pourquoi vous voulez cette place-là, on vous voit sous le bureau de Jacqueline, bravo ! Vous vous faites passer pour qui là ? Il y a des messages Jacqueline ? Ok j'ai pas ! Ah on m'a dit... N'hésitez pas à nous envoyer le courrier, ça fera bosser un peu Jacqueline parce que... Fatigué ! On se remet sur les rails, on prend l'aiguillage épisode spécial train ! Cuisine ! Cuisine ! Tu te souviens, il y a peu de temps, j'ai pas retrouvé l'épisode, mais il y a peu de temps, tu m'as fait un multi-blind test où j'ai rien trouvé ! Ouais ! Et tu m'as dit, t'es vraiment qu'un sac à crottes, tu m'en feras un jour, tu verras, je trouverai tout du premier coup ! Je suis prêt ! Sale con t'a dit après je crois ! Mais j'ai jamais de la vie ! Les auditeurs sont là pour témoigner que je... Alors quand tu te souviens de quoi c'était, j'ai pas retrouvé l'épisode ? Pour moi c'était... Ah je pense que c'est un épisode bilan, donc soit c'est le dernier de l'année, soit le premier de l'année, non ? Ah peut-être, mais j'ai pas retrouvé ! Et en fait ce que j'ai... Je crois que c'est le... Ouais ! Vous allez avoir en direct les petites coulisses de Sapristache, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris les vidéos YouTube et j'ai regardé les strikes pour repérer les louis ! Et bah non, j'ai pas trouvé ! Je pense que c'est... À moins qu'on s'est pas fait striker, parce que c'est un peu... Nous on vit un peu la strike life ! Bah c'est-à-dire que vu qu'ils sont tous en même temps, ils sont... On les réécoute apparemment ! Ah je suis pas sûr que je l'ai fait justement ce coup-ci, je suis pas sûr ! Ah vous avez... Ou alors quelques secondes ! Ah peut-être ! Moins de 7 ! Flûte ! On commence à connaître les ficelles ! Ah bah attendez ! Ce que vous voyez pas pareil, c'est que nos bureaux sont entièrement recouvrés de saumon fumé ! Oui ! Ça colle un peu, ça sent fort ! C'est chiant ouais ! Il y a eu un peu de soleil là aujourd'hui, c'est... Il est bien cuit ! Donc je vais te proposer 6... C'était 6 chansons ? Non c'était 8 ! Ah bah ! C'est plus facile ! Justement parce que pareil, je voulais te poser des questions sur le multi-blind test, parce que je retrouvais pas, je me dis... Est-ce qu'on serait pas grillés du coup à poser des questions sur le multi-blind test ? Donc ça a rapport avec la cuisine ? Exactement ! Bah si, donc ce qui est bien, c'est que tu viens de dire à l'instant que ce sera plus facile, donc si tu trouves... Bah j'en ai deux de moins, donc ça va être moins le bazar, déjà ! Alors, avant toute chose, j'ai tout égalisé la même hauteur... Ah, c'est ce que j'allais dire ! Et j'ai tout... À tous, j'ai laissé une seconde de blanc avant que ça démarre ! Comme ça, j'ai le temps de cliquer partout pour que ça démarre ! Il y a six chansons qui font tout en moyenne 2 minutes 30... Ouais, en rapport avec la cuisine... Ça a un rapport avec le manger ! Enfin, avec le manger ! Ça a deux fruits ! Cake Ocean... Vous voyez ? D'NC ? Non ? D'NC ! Le petit pan au chocolat jeudassin ! No Meal Today, Herman Hermit ! Putain, c'est ouf, parce qu'il y en a A que j'entends ! Banana Split, Lio ! Ah oui, quand même ! Ah, la Sketchup, c'est Ré ? C'est la plus que deux ! Ah, plus qu'un ? Ah, il faut que je les laisse les deux à la fois, tu sais ! Ah, j'entends qu'elle... Elle peut chanter moins fort ! Non ! Ça a l'air d'être espagnol, mais ça roule l'air derrière, là ! Non, pas du tout ! Ah, les frères Jacques ! Mais oui ! La confiture, ça dégouline ! Ça coule cool sur la main, ça passe par des trous de la tartine ! Pourquoi y a-t-il les trous dans le pain ? Ah, merde, c'était 8 ! Ah, je suis un peu deck de mon cou, parce que j'en avais encore 2, j'ai du mal à choisir ! Ah, c'est dommage ! Eh ben, je vous en referai à la semaine prochaine, tiens ! Alors, est-ce que j'ai rien trouvé ? Une avec 6, c'est normal, c'est fastoche ! D'accord, on va refaire la même configuration, et tu vas m'expliquer comment t'as fait pour pas entendre Lio depuis le début ! Moi, j'entendais que ça ! Parce qu'elle est moins forte ? Ouais, non ! Lio ! Là, on entend DNC tout de suite ! Attends, on va refaire ! On entend le ta-da-da-da-da ! Duh-du-du-duh ! Maintenant qu'on le sait, oui ! Eh, il est pas fort ! Eh, on l'entend pas ! Là ! Ouais, mais on est très discret ! Alors oui, on n'a pas précisé si vous voulez jouer à la maison, déjà c'est trop tard ! Il fallait mettre un casque, parce que c'est... Ah oui, dans la voiture ! Dans la voiture, c'est très difficile à voir ! On se rappellera tous ce terrible épisode où les gens ont eu des crises de vomissements ! je crois qu'il y a eu pas mal d'accidents l'enquête nous a pas inquiétés mais quand même on était pas loin quand même on reprend un par un, donc DNC Cake by the Ocean tu parles de quoi ? peut-être de choses un peu cochonnes je suis bien à cette place de réalisateur t'aimes bien ? non c'est ma console maintenant, il est où mon crayon violet ? c'est mon crayon déjà le deuxième, les Herman Hermits que je sais pas comment ça fait pour entendre j'aime beaucoup vous avez remarqué l'équilibrage du son qui est pareil par toi ? ouais si, preuve hop, pas plus le troisième la générale d'optique tous les matins l'achetaient optique pas au chocolat j'ai la boucle de ceinture qui pousse la quatrième hache d'oeuvre musicale primée plusieurs fois non on va vous le faire après mais j'ai hésité entre deux versions ah, tu l'as déjà passé non ? il y a une version de Noël aussi et une version avec des grelots avec des grelots, oui parce que ça va accrocher les grelots non mais je vous le mets vous pouvez mettre le son ? non c'est moi qui fais pardon, excusez-moi je suis un petit peu excité d'être là hop vous aimeriez en vrai ? pas plus parce que je sentirais que c'est je serais malheureux ça fait comment quand t'es malheureux ? il y a des je vais remettre le son on y est on y est écoutez les voix les voix les voix vous voyez ? donc c'est elle aussi et la version anglaise on va pas se faire striker là ? bon c'est foutu de toute façon déjà on va les me dire Cosma dès le départ oui c'est vrai c'est Cosma Cosma là c'est toutes douces mais oui c'est les mêmes personnes oui Madame la Spit musicalement c'est c'est vraiment génial je vous engage à regarder le clip excusez-moi pour le son mais je suis en train de danser c'est quoi ça elle fait un coup d'aérobic oui le clip c'est juste sur le plateau de Michel Drucker non ? non elle est sur un fond vert ah d'accord et ça parle de quoi Fab ? d'un dessert c'est le dessert que sert la boïna l'homme des neiges ouais c'est ça ouais en aucun cas ça parle de Zezet n'importe quoi c'est un fruit les cerises confites sont des lipsticks vous avez vraiment l'esprit mal placé vous êtes dégueulasse on va demander à Lio qui était dans Drag Race Belgique figurez-vous ouais et ben parce que c'est un spectacle de Drag Queen il faut s'habiller n'importe comment bref et le 5 le plus facile à trouver quand même ça on peut laisser oui on va pas être inquiété la confiture ça débouline ça coule coule sur les mains ben dis donc c'est ma place c'est la partie pourquoi y'a-t-il des trous dans le pain bien sûr on peut avec du beurre les trous on peut bien les pousser ça ne sert à rien c'est un leurre car ça coule par les côtés alors non ils sont pas tous bourrés non non et ben il se trouve que l'autre fois en rentrant du travail je me suis fait la pelisse dans la voiture des frères Jacques c'est vrai et donc on est d'accord ils ont fait que des ils ont fait que des que des chansons enfin que des enregistrements c'est que des captations en fait y'a pas de c'est des captations de spectacles et à chaque fois ils présentent une chanson d'un auteur oui je l'ai coupé avant ça la Marie-Joseph de Arlette Billot ben là c'était la confiture de Jean-Jacques Anouille voilà d'accord je récupère mon poste ou pas ? vous avez fini ? c'est bien là sinon on va regarder la culotte de Jacqueline et ben on va rester un peu dans la chanson et dans la chanson culinaire figurez-vous Take by the ocean non celle-ci vous ne l'avez pas entendue on va même jouer avec c'est une chanson de Mienne Fermeur ? c'est une chanson d'une québécoise d'une chanteuse québécoise que mes chasseurs de Tate ont dégoté vous êtes en train de me dire qu'on court part à Sartip Rupert oui ah ben vous ne pouvez pas me faire public je t'ouvre le champagne ah en plastique c'est chic encore mettez-moi dans mon gobelet c'est un petit bout d'art donc on va partir au centre communautaire René Després de Charlemagne c'est donc au Québec Charlemagne la ville de naissance de Céline Dion ah bon ? ouais tout le monde n'est pas née à Québec ou à Montréal ? non on est née à Charlemagne ou à Trois-Rivières donc voilà ça ne s'appelle pas une salle des fêtes là-bas mais un centre communautaire René Després ouais où j'ai trouvé une jeune chanteuse qui fume un petit peu mais sympathique et qui s'appelle Anne-Lise ma recette Anne-Lise ma recette ? ouais d'accord et donc le but du jeu d'y avoir des couplets il va falloir trouver les petits plats en fait elle va chanter des recettes un peu à la manière de Ro Ro Langoustine un petit peu dans ce style-là bah d'accord est-ce que ça vous plairait ? ah bah il vous plaît bah c'est parti ça fait 8 ans que je vous le réclame c'est en live dans la salle des fêtes ah c'est parti tu viens de comprendre on analyse ma recette ? oui j'adore cette chanson moi aussi la vraie dans une poêle bien chauffée fatifondre du beurre ajoutez le fruit cintré versez du rhum et le sucre vanillé approchez la lumette et la poudre des scampettes ça fait rimer martinique diabétique c'est une banane flambée excellente réponse dans votre cuisinière et bah on vérifie puis attention on enchaîne avec la deuxième recette il y a un puikou oui c'est pour vous indiquer de il y a un puikou un puikou genre d'autres puikou ce sont des bananes ce sont des bananes qui sont flambées jusqu'à ce qu'elles soient caramélisées avec une glace et des insectes et pour les gourmands un petit beurre avec des mojettes une bonne boostify pété carotte un oignon un peu d'ail la saucisse en rondelle des morceaux de poitrail cuire un petit frérissement il ne faut pas que ça accompagné d'une bonne vinasse pas très romantique c'est du cassoulet oui j'ai fait c'est très bien c'est un cassoulet qu'a longtemps mis au teille et après ça faut encore l'enfourner tu remplaces le mec à la flûte à bec en repas de famille tout son coeur dans une casserole faites bouillir le lait hors du feu ajouter la crème le sucre après remettre sur le petit feu ajouter le jaune d'oeuf puisque là c'est simplissime tu verses en des petits récipients au bas-marie tu fais cuire 50 minutes chalubot automatique la cassonade qui crépite c'est une crème brûlée c'est la crème brûlée la croûte tu vas casser un contournable du café gourmand la boule de glace c'est le brûlée séché et pour les gourmands un petit peu vous êtes pas d'accord vous êtes pas d'accord avec les glaces arrêtez de mettre des glaces partout à la fin la vraie recette de la banane flambée il y a une glace à la vanille au milieu les raisins secs c'est moi qui l'ajoutais pour la rime mais c'est vous enfin c'est la l'anise recette parce que j'ai demandé à l'anise recette et dans la crème non dans le café gourmand il y a la crème brûlée la petite boule de glace et le brûlée séché oui oui c'est vrai des fois une panacotta quand on est sage c'est vrai oh dis donc cette l'anise recette on l'aime beaucoup mais vous allez vous allez loin dites moi ah non j'ai le chasseur de tête il m'envoyait la cassette audio à bande magnétique parce que je crante l'autre jour oui j'ai plus de sous dans mon berlingot pour mettre de l'essence c'est stocké dans le cloude je ne suis pas allé à Charlemagne moi je ne suis pas allé à Charleroi à Charleville Charleville-Maisière elle va aller enchaîner la suite si vous souhaitez vous pouvez retrouver analyse Anna qui réalise analyse ma recette pour ceux qui ne la fait pas on amortit le déplacement quand même pour la retrouver à la fin de l'épisode après le générique si vous voulez oui j'ai toujours un peu de mal moi avec Jean-Charles Liedmann j'ai eu vachement de mal Jean-Marc Jean-Marc Liedmann t'as toujours du mal à à comprendre l'analogie tant que vous n'avez pas la chanson c'est pas facile bah oui on pourra le repasser aussi le couplet sur le petit Grégory parce qu'il me semble que c'est ton préféré t'as pas du tout non vous aviez un jeu je crois il re-rougit c'est le pif qu'on a bu à la canto maintenant on a pas bu le pif à la canto c'est pour tout à l'heure le pif alors pourquoi c'est fait des petites joues rouges vous avez honte de quelque chose oui non vous avez un jeu je crois c'est marrant vous voulez lancer ça quelque chose c'est vrai que vous avez un jeu je crois ouais parce que bon monsieur Riquet juste je rebondis crème brûlée ouais crème brûlée au foie gras ou pas ? qu'est-ce que c'est que ça ? ça a été vachement à la mode ah bon ? ouais mais en dessert ? non en vrai une crème brûlée comme une crème brûlée ? tu faisais une crème brûlée en fait tu mettais du foie gras dans ta préparation d'accord mais une crème brûlée sucrée avec du foie gras ? il y a les veines du coucou triplé c'est vrai ? attendez non 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 je regarde si je suis pas en train de me flinguer mon jeu mais qu'est-ce que se passe ? ah bah ça a été vachement à la mode crème brûlée au foie gras journal des femmes crème brûlée au foie gras la meilleure recette 4,2 sur 5 158 épisodes enfin 158 votes Jacqueline nous dit j'ai rajouté de la viande hachée c'était délicieux bon vous avez un jeu je crois Marie nous dit le 26 décembre 2023 très bonne recette si on laisse refroidir les ramequins froid c'est délicieux j'ai ajouté 4 marrons mais toi tu veux la retrouver tu mets la but Yolande nous dit un peu bourratif et indigène mis dans les ramequins normaux préférez plutôt les mini ramequins sinon délicieux avec une tranche de pain d'épices il va retourner le bureau c'est quoi ? c'est la crème anglaise ? non non c'est le gras du foie gras qui a coulé autour Claudine très fin et très original mes invités ont adoré très fin l'autre c'est bourratif mais pour Yolande suggestion cependant je pense que je ne ferai pas cette recette pour y l'entrée car un forte dose ça peut être récurrent en même temps il a 36 balles oh la 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 vidéo il prend un foie gras entier il le passe au mixère je pense que ça peut faire tourner des tourner des yeux ça bref je me suis rendu sur des sites de référence ouais qu'est-ce que j'ai comme site de référence généralement dans cette en rapport avec la cuisine en général qu'est-ce que je cite comme magazine de référence gala voici et femme actuelle et ben là je suis allé sur cuisine à la scène ouais parce que ce qui m'acasse un peu c'est que c'est que les trucs féminins c'est on peut être un bonhomme et faire à manger aussi bah je crois à ce que je sais et j'ai tapé recettes surprenantes parce que j'aime bien vous faire bondir oui allez-y et donc je vais te donner 16 recettes et elles sont pas toutes vraies il n'y a qu'une qui est vraie qui est fausse qui est fausse non tout le reste est vrai faut que je note ou pas ? laissez-moi vous dire que vous avez pas fini de gueuler il n'a pas utilisé même plaire ah non alors plusieurs choix cuisine du monde ou ? oh bah vous savez il y a un peu de tout d'accord je te l'édite toute et on les repasse une période après ? ok allez c'est parti la première soupe froide de betterave aux framboises dinde au chocolat risotto aux pamplemousses et fromage râpé salade de bressaola aux nectarines de quoi ? bressaola c'est quoi ? la petite charcuterie ronde italienne comme la copa un peu ok copa cabana ouais spaghettis aux pommes mozzarella et cranberries escalope de poulet aux abricots et amants des filets avocat farci aux crevettes et kiwi parce que jusqu'à crevettes ça passait oui oui non mais jusque là il n'y a rien de choquant en fait lapin à la confiture de fraises ouais gaspacho aux tomates et aux cerises ouais pas aux tomates cerises brochette de porc aux pêches et au miel bruschetta chèvre et pâte de prune brownies au sirop d'érable et au bacon dinde grillée à la sauce d'ananas et avocat citron pastèque feta aimante pizza sucré salé jambon et fromage spaghettis au chocolat coulis de framboise t'as y est t'as dit les 16 ont été dits à part le brownie au bacon le reste tout est vraiment je pense que j'ai déjà vu en fait ok mais j'ai pas dit que ça existait pas j'ai pas dit que c'était ça je pars sur le enfin peut-être la quête fait les minerais je pense le putain blanc je pense que c'est le 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 pamplemousse menthe feta non ça y'a pas pastèque pastèque menthe feta ça existe ça existe et je l'ai fait moi-même l'été dernier et c'était comment et bah c'est délicieux c'est vrai sachez-le c'est vrai ou c'est pour me contrarier la fraîcheur de la pastèque avec la douceur de la feta ça vous fait un mélange merveilleux je tape sur le bureau alors reprenez votre petite liste là soupe froide de betterave aux framboises oui betterave c'est suqué de toute façon oui 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 dinde au chocolat le poulet au chocolat existe en croûte de chocolat je vais prendre t'as le Jean-Luc Delarue dans son restaurant il faisait ça avec le poulet au coca aussi oui bah alors posez-vous des questions si Jean-Luc Delarue a fait ça non mais du coup ça est triste tout à fait donc est-ce que vous voulez une petite recette vite faite ou pas parce que là c'est littéralement c'est en croûte de chocolat on est d'accord du tout c'est avec un coulis de chocolat dessus voyez vous même la photo monsieur Fab par contre les trucs de recettes c'est toujours bourré de pute partout non bah non ça me fait pas envie on dirait un filet de dinde avec une omelette au chocolat dessus excusez moi je vais rester tradi pendant cette période 4 cuisses de dinde 150 grammes de cacahuètes une boîte de tomates pelées du pain des graines de sésame des clous de virofle de la cannelle du piment 3 oignons et bien évidemment 200 grammes de chocolat non non risotto pamplemousse et fromage râpé alors c'est n'importe quoi mais ça va exister oui ça existe c'est n'importe quoi ah oui même moi j'y vais pas non 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 et Dieu sait que vous mangez des cochonneries oui ça par contre non ça devrait ça on dirait une salade d'entrée d'un routier c'est soit ça soit la salade de périgourdine avec des morceaux de désir ça j'aime bien ça bah me filer fin dis donc alors qu'il est 17h bon j'irais me chercher un truc à la cafette spaghettis aux pommes mozzarella et cranberries pas les chanteurs oui oui j'ai déjà fait des salades de pâtes avec des morceaux de pommes voyez-vous donc là pour le coup c'était cuit donc tes pommes sont un peu gratinées là ça fait pas envie c'est n'importe quoi oui non c'est n'importe quoi même sur la photo on mettra le lien peut-être je sais pas à chaque fois je dis ça je le mets pas de façon escalope de poulet aux abricots et à mon défilé il y avait ça à la cantine donc oui ah oui je me suis dit mais en fait ils se sont gourés ils ont mélangé un croissant aux abricots et non non mais avocat farci crevette kiwi t'as remarqué ça fait vert sur c'est même pas ça va être bizarre même pas joli est-ce que vous avez inventé ça ? t'as inventé ah il me montre la photo le bougre et non je sais pas d'accord c'est le blanc est-ce que c'est est-ce qu'il y a des petites pommes pour le maillot avec les crevettes quand même bon même alors je vais vous dire pour cette recette il vous faudra je vous donnerai des petits avis quand même deux avocats douze crevettes un kiwi une pomme pour le croquant un jus de citron un peu de tabasco et du curry même pas un peu de mayo nul rien n'est je vous fais les avis vite fait quand même ? oui qu'est-ce que dit Yolande ? alors est-ce que est-ce qu'on a des avis seulement ? et bien même pas ah là ? il y a tellement de pubs sur ces sites que moi je m'y perds il y a Nadia Groire qui dit bonjour pourquoi n'est-il pas possible de primer des recettes ? parce qu'on n'est plus en 86 Monica nous dit attention les crevettes sont crues il ne marque pas de en fait les crevettes sur la recette sur la photo de recette sont cuites mais il ne marque à aucun moment de cuire les crevettes parce qu'elle va l'épécher elle-même chez Booba Gump un peu d'initiative elle est quand même bon soyons pas nounouille oui puis le noyau de la vocale est dur à mâcher gaspaccio de tomate tomate et cerise au thym au thym oui lapin à la confiture de fraises ça c'est bizarre vous savez avec toutes les cochonneries que je vous ai mis là allez non vous inventez ah j'ai inventé ah gling donc ensuite existait donc brochette de porc pêche miel brochette de chèvre et pâte de prune brownie bacon sirop d'érable très bon dinde grillé t'as goûté le brownie bacon ? bon comme tout à Charlemagne ? non non à Rennes dans mon logis berk en dessert ? bon un brownie alors non non alors reposons tout par terre là un brownie avec du chocolat de la noix ou noisette du sucre oui et du bacon on est d'accord oui bah c'est un dessert quoi je vous trouvais la photo non mais c'est pas la peine ça va être un gâteau avec des bacon c'est n'importe quoi il est atterré bah quoi mais à manger il y a un début un milieu une fin pourquoi vous mixez tout dans un blender et puis vous mangez tout d'un coup non c'est un dessert mais t'as jamais mangé des bretelles au chocolat ? c'est pas bon ça oh il est récupérable qu'on est dans le sujet là et non bah c'est n'importe quoi ce que vous faites là pour la survie de l'espèce en vrai c'est plus le sucré que tu sens mais c'est comme les recettes avec du whisky dedans par exemple ah mais c'est dégueulasse ça aussi bah d'accord très bien non mais pour ceux qui aiment pourquoi pas mais là si tu mélanges tout bah écoutez pour ceux qui aiment non dégoûtez pas les autres oui bah faites ce que vous voulez alors je suis je n'interdis rien mais quand même n'importe quoi c'est gâcher la nourriture là quand même puis après ça devient plus soft ah peut-être juste la pizza sucrée salée pour le plaisir jambon fraise feta et un petit peu il fait plus aucun effort ah non mais c'est c'est n'importe quoi ça t'a énervé tu veux qu'on se batte peut-être allez je veux bien je dirais quand même peut-être que c'était peut-être la meilleure transition qu'on ait jamais fait oui c'est vrai mais parce que là c'est vrai je fais de la savate là je roulais mes points comme ça donc on va se faire une petite bataille d'anecdotes le saviez-vous ? je commence parce que vous me forcez il se trouve que on est en pleine période le dimanche prochain c'est le 31 mars il y a ton feu qui revient et tic et tic et tic vous voulez qu'on le met en gamin ? non je t'ai en avant c'est pas qu'à la fin du mois le 31 mars outre d'être une date importante pour vous c'est aussi Pâques et donc moi j'ai lié un petit peu le tout nourriture et Pâques parce que ce sont Pâques c'est chocolat oui ni plus ni moins et donc le record du plus gros oeuf de Pâques je dirais en taille ou en poids ? les deux je dirais 7 cm pour 23 grammes c'est une bonne réponse j'ai du nez pour ça vous restez là-dessus ? non c'est plus 2 mètres ? c'est plus 3 mètres ? c'est plus 4 mètres ? ils font ça où ? dans un hangar ? peut-être avec des bronies au bacon ? comment ça ? c'est plus 7 mètres ? c'est plus c'est 10 mètres c'est à Abu Dhabi c'est encore ou à Dubaï ? non c'est en Italie alors c'est pas tout de suite c'était en 2011 mais ça a pas été il fait trouver un crayon ça a pas été renouvelé depuis en tout cas pas à la connaissance des huissiers de justice oui donc et puis pour faire un petit on regarde quelques documentaires de RMC Découverte donc on va comparer avec des animaux ah donc c'est la taille haute comme deux girafes cet oeuf et plus lourd qu'un éléphant ok puisque cet oeuf pesait 7 tonnes et 200 kilos ah donc il est plein ? j'imagine ou alors il y avait un vrai éléphant dedans parce qu'un éléphant fait je me suis renseigné les plus gros font 6 tonnes 8 est-ce qu'un éléphant ça trompe énormément en revanche ? et donc pour aller jusqu'au bout c'est l'équivalent d'un dixième de terrain de football parce qu'il parle en terrain de football c'est vrai j'ai pas fait un tour Eiffel ou un tour Eiffel ou un paquebot aussi en Titanic ouais il mesure en Titanic aussi 3 Titanic ah quand même parce qu'on ne l'a pas vu en vrai le Titanic mais un Titanic entier ou un Titanic découpé en deux parce qu'il est comme maintenant oui pas en forme donc voilà j'ai mon gros oeuf ah bah d'accord c'est plus moi qui fais des petits clashs mais j'en ferai un plus grand la semaine prochaine oh bah battez-vous peut-être et bah moi je vais vous parler d'un crutum oui est-ce que vous saviez que jusqu'à peu près le début 18ème 19ème siècle ouais début 20ème siècle oui c'est ça début 20ème j'ai toujours été nu en siècle la tomate était considérée comme un poison un poison un poison un poison parce qu'en fait elles étaient très très loin des habitudes alimentaires des européens donc elles ont été ramenées ramenées d'Amérique du Sud début du 16ème siècle et en fait le chirurgien John Gerard Jean Gerard 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 a publié un document affirmant que les fruits étaient toxiques et en fait les européens et les américains donc les occidentaux on va dire pas les natifs et non plus les natives qui n'ont rien à voir je l'ai vu finir en ont eu peur et en fait ils se sont rendus compte que enfin cette histoire est venue parce qu'en fait dans les prisons de Nantes non dans vous l'aviez la chanson ? il y avait un prisonnier il y avait un prisonnier je vous ai fatigué non en fait dans les assiettes couvertes comme ça qu'on utilisait à l'époque pour couper les tomates et ben c'était des choses basées avec beaucoup de plomb ah donc c'est pas la tomate qui était en cause non alors par contre attention le plomb n'est pas bon pour la nourriture sauf que la tomate oxyde le plomb donc ils se sont dit tiens si ça oxyde le plomb ça oxyde de l'intérieur oui parce qu'on se disait il coupe pas que les tomates s'il coupe un petit bout de brignolet et ben c'est pas pour ça que c'est toxique par exemple et en aucun cas et c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on ne coupe pas la salade avec les couverts ah ça c'est pour pas oxyder l'argenterie parce qu'il y a la vinaigrette c'est pas la salade c'est la vinaigrette ben la tomate a les mêmes propriétés que le vinaigre ah à différents niveaux bien évidemment et tu m'étonnes que l'espérance de vie était de 15 ans avec du plomb tout cette débile avec des gencives comme ça tout cet ceinturnin et puis on se soigne au mercure très bonne idée que des bons trucs ah les médecins et est-ce que tu sais ce qui a sauvé la tomate parce que sans tomate ma mère serait bien triste sache-le la l'Italie oui et pourquoi avec les pâtes les pizzas les pizzas ouais vers la fin du 16ème siècle en fait les débuts des premières pizzas font apparaître de la tomate dans de la nourriture c'est vraiment bon votre truc votre pizza à la fraise là hop vous avez pas gueulé parce que la tomate était rouge au début elle était pas jaune je sais pas il n'y a pas d'image de l'époque et en tout cas c'est devenu très vite un produit très lucratif voilà ok et dans notre fermet sachez que ça prend une 8h à pousser des tomates oui c'est vrai c'est long j'enchaîne 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 je peux commencer si vous souhaitez c'est qui qu'on fête alors aujourd'hui le 27 mars je ne sais pas les habibs j'aurais jamais dit qu'on avait un prénom pas français dans le calendrier il y en a quelques ans il faudrait qu'il y a Larissa aussi non mais parce que je parce qu'on fait pas gaffe on fait pas attention oui en fait ça vient de Saint-Abib-Dédès Dédès qu'on peut aussi fêter le 2 septembre Henri Dédès et on embrasse ici les Albert les Albert les Louard les Mathieu et les Mathieu d'accord et on va fêter un petit anniversaire quand même allez ah bah Raymond Oliver Raymond Oliver forgive forgive mais oui c'est les mêmes souvent il y a une ressemblance quand même ah oui entre Raymond et moi j'aurais plus dit Raymond Oliver et Cathy Guetta Cathy Guetta Catherine Lobé qu'on préfère appeler Cathy Guetta oui qui est donc femme d'affaires actrice danseuse et ex-femme du DJ donc actrice parce qu'elle est dans Quasimodo Del Paris non mais ce que j'aime bien c'est que dans ce métier c'est ex-femme du DJ c'est un métier c'est bien et dans Quasimodo Del Paris tu l'as vu ce film oui avec une prostituée c'est Boujna non Tim Seat Tim Seat et Mélanie Laurent salut j'ai Tim Seat Louis Thierry et Richard Berry qu'est ça là qui joue Frollo avec le doigt en l'air tout le temps il a le doigt le majeur dressé encore des films qu'on va pas trouver en VOD je l'ai vu je l'ai revu il y a vous traînez où sur les chaînes cinéma sur tes testes là j'avais oublié ce film que j'avais dû enregistrer en cassette vidéo quand j'étais plus jeune qui n'est définitivement pas le film il est palme d'or je vous cache pas mais voilà Vincent Elbaz que j'aime beaucoup ah oui et intéressant on peut encore dire Vincent Elbaz ou pas pourquoi il est pas qu'en salle lui un peu parce que c'est juste qu'il a plus de carrière parce qu'il a fait quelque chose de mal bah je sais pas on en aurait pu parler donc Laurent Lafitte oui mais je sais pas faut que j'arrête de canceler tout le monde aussi ça commence à bien faire c'est qui à la fin qu'enlève son dentier c'est Timsit ou c'est Mélanie Thierry ? c'est Timsit ah oui et ça moumoute salut c'est Timsit salut c'est Timsit mais dites-moi Fab je vous vois venir avec votre petit couide oui qu'est-ce que vous venez nous raconter ? je vais vous expliquer l'expression du jour est-ce qu'il y a un jingle ou pas ? pas encore j'en fais un c'est l'expression du jour c'est isolé ce sera le jingle désormais aujourd'hui on va parler d'ours mal léché aucun rapport avec Grémond-Liver pourquoi pas pour un peu il était un peu grognon pour vous c'est quoi un ours mal léché c'est quelqu'un qui est grognon qui est ronchon c'est une personne rustre voire peu sociale alors ? autrefois je vous explique un peu d'où que ça vient autrefois on pensait qu'à leur naissance les oursons devaient être léchés d'ailleurs ils sont léchés très longtemps par leur moment ok de longues heures vraiment mais on pensait que c'était pas seulement pour être propre mais pour les façonner façon boule d'argile tu sais mais c'est pas une pâte à sel mais on croyait ça à une époque vous êtes des cons comme des manches à balai la croyance vraiment que la croyance voulait même que les ours soient modelés et tout ça jusqu'au 17ème siècle on pensait ça et pourquoi pas non plus les tomates poisonneuses ? oh bah parce que tu manges tes ours avec des couverts en plan toi c'est bon l'ours et donc au 17ème siècle lorsqu'on qualifiait quelqu'un d'ours mal léché on sous-entendait qu'il souffrait d'une malformation physique ou qu'il n'était pas terminé quoi en somme un peu crétin des Alpes un petit peu d'accord l'ours mal léché a ensuite désigné une personne en dehors de la norme par sa grossièreté ou son comportement social c'est chic de stigmatiser les gens au 17ème on était moins à cheval sur le on était moins woke exactement on peut faire la même tu me fais des grands signes qu'il faut que je me tase oui très bien non j'ai fait des grands signes mais c'était pour la blague il dit plus rien voilà les bouts de un petit peu de brunis oui vous avez un mauvais fond comment ça j'ai un mauvais fond du brunis bacon évidemment est-ce que j'ai dit bacon dans mon brunis ? ça peut se faire on prend un papier grossard à la cafette et on met du bacon 2 ça va trop loin c'est l'histoire oh dis donc il a failli dégueuler sur le bureau il a failli rendre son goûter on va manger des gaufretes ça ira mieux c'est bon les gaufretes oui des petites gavottes là d'ailleurs s'ils veulent nous sponsoriser gavotte on est prêt c'est bon les gavottes c'est comme les biscuits apéritifs t'en manges t'en manges pas c'est ça bon bah voilà les gamins 5 secondes dans la bouche 10 ans sur les fesses comme on dit voilà ça va de la top santé les meilleurs remèdes d'un tillage bah ne pas vieillir voilà oui boivez beaucoup d'eau il nous reste combien de temps là de musique ? de jingle ou une petite minute ? une petite minute très bien je n'ai aucune idée de ce que ça fait une minute bah tu comptes dans ta tête jusqu'à maintenant 54 1, 2, 3, 4 c'est peut-être pas plus passionnant pour les enfants non c'est vrai bah les enfants qu'est-ce qu'on vous dit ? bah c'est des petits on vous dit la semaine prochaine oui avec un autre thème et d'autres digressions est-ce qu'on sait déjà le thème ? euh... oui mais je l'ai oublié est-ce qu'on l'a en tête le thème ? non alors attendez je compote parce que ah oui nous pour compoter on compote ah d'ailleurs on sent oui oui je l'ai parce que j'ai des fiches à côté et on s'est pas concerté et savoir si on est raccord ah oui le pâté de tête exactement on va finir par le faire parce que même dans les newsletters que vous recevez et bah vous parlez de pâté de tête ah oui tiens on peut faire un petit appel micro oui n'hésitez pas à vous inscrire à vous inscrire à la newsletter sur le site ochat.fr.com je sais plus je panique au revoir après il faut tout ça dans une poêle bien chauffée faites y fondre du beurre ajoutez le fruit cintré verser du rhum et le sucre vanillé approcher la lumette et la poudre d'escampette ça fait rimer martinique diabétique ce sont des bananes qui sont flambées jusqu'à ce qu'elles soient caramélisées avec une glace c'est des insectes et pour les gourmands un petit beurre avec des mojettes une bonne boostify paie des carottes un oignon un peu d'ail la saucisse rondelle des morceaux de poitrail et un petit frémissement il ne faut pas que ça boule accompagné d'une bonne vinasse pas très romantique c'est un cassoulet qu'elles ont t'en mijotées et après ça faut encore l'enfourner tu remplaces le mec à la flûte à bec en repas de famille tous en chœur dans une casserole faites bouillir le lait hors du feu ajouter la crème le sucre après remettre sur le petit feu ajouter le jaune d'œuf puisque là c'est simple ici tu verres en des petits récipients au bas-marie tu fais cuire 50 minutes chalubot automatique la cassonade qui crépite c'est la crème brûlée la croûte tu vas casser un contournable du café gourmand la boule de glace le porc l'isséché et pour les gourmands un petit beurre petit beurre petit beurre c'est la crème brûlée c'est la crème brûlée